Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons tout simplement voir comment rechercher une information sur une chaîne YouTube. Alors, bien évidemment, quand vous cliquez ici sur « Vidéos », vous allez avoir toutes les vidéos que j'ai pu faire depuis pas mal de temps. Vous voyez, à chaque fois, vous pouvez tout retrouver. Le problème, c'est que quand vous recherchez une information, ce n'est pas tellement évident. Vous pouvez le faire aussi par « Playlist ». Alors, petite information, j'ai fait ici en sorte de mettre le dernier playlist qui s'appelle « Blender 2.8 Modifier » où je vais vous expliquer tous les modificateurs sur la version « Blender 2.8 ». Donc, soyez patient, cela va arriver. Vous pouvez récupérer, bien évidemment, dans « Modélisation 3D », vous allez trouver tout ce que je peux faire sur « SketchUp », « Sculptris », « Set Brush Core », « Blender » et ainsi de suite. Toutes mes playlists font en sorte de catégoriser tout ce que je peux vous expliquer. Alors, si on prend le cas de « Blender 2.8 », ce sera par exemple tout ce qui est l'apprentissage de « Blender 2.8 » avec la modélisation et ainsi de suite. Pourquoi je vous explique cela ? Parce que très souvent, des personnes m'ont posé la question à savoir comment je fais pour retrouver une information. Si vous cliquez ici sur cette petite loupe et vous tapez par exemple « Pivot », vous allez automatiquement retrouver toutes les informations où figure le mot « Pivot ». Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que vous allez retrouver l'information par rapport ici à mon titre. Vous voyez ici « Blender 2.8 22.pivot » ou alors ici au niveau de ma description. Donc, bien évidemment, si vous cherchez par exemple « Sculptris », vous aurez toutes les vidéos sur « Sculptris ». Si vous cherchez par exemple « Blender 2.8 », vous aurez toutes les vidéos sur « Blender 2.8 ». Si par contre, vous souhaitez avoir dans le cas précis de « Blender 2.8 », vous cliquez ici sur « Playlist » et vous cliquez tout simplement ici sur « Blender 2.8 ». Automatiquement, vous aurez toute la liste puisque j'ai numéroté de 1 à, on est arrivé maintenant à la version 58, à la numéro 58 qui est le « Lighting Base ». Je fais en sorte à chaque fois de décrire un élément précis. J'aime bien faire des vidéos sur des points précis. C'est pour ça que si vous recherchez une information, vous n'aurez aucun problème. Voilà, donc c'était une vidéo assez courte, mais je voulais au moins vous expliquer cela pour que ceux qui ne savent pas récupérer une information ou rechercher une information puissent savoir comment faire. Au cas où, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne et vous tombez sur ma vidéo par hasard, n'hésitez pas à cliquer sur « S'abonner ». Vous aurez une petite cloche qui va apparaître qui vous permettra de récupérer toutes les notifications. C'est en l'occurrence toutes les vidéos que je fais au minimum une fois par semaine. C'était donc la chaîne « Savoir pour tous » réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement de vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye !